Hey la DJ family bonjour ! Toi qui tombe par hasard sur ma chaîne je te souhaite la bienvenue et toi qui est abonné je te fais un petit coucou. Aujourd'hui on va refaire une autopsie de chaudière mais ce scoula ce sera sur une Nectra de chez Chafoto et Mori mais comme d'habitude générique ! Alors avant de commencer je tenais à remercier un abonné qui m'a envoyé un petit colis et alors je vais vous le montrer voilà donc la tasse à café de lgvs de Laurent Chaké donc Laurent si tu regardes cette vidéo ça y est je suis devenu un vrai bichon grâce à un de deux abonnés communs donc je pense ok donc allez je bois mon café et on attaque ça ! Alors c'est un Nectra, il faut savoir que cette chaudière elle doit avoir 10-15 ans donc vous la retrouverez pas beaucoup mais on va en profiter pour comprendre un peu le fonctionnement des chaudières et après on va la voir en détail parce que c'est des chaudières qui ont été quand même beaucoup vendus dans notre région là dans le sud et on les connaît relativement par coeur. Donc on va commencer par enlever la façade et on va voir les organes principaux de la chaudière donc quand vous la démontez on se retrouve avec ça voilà la vidéo est finie restez je rigole alors ce qu'on va faire on va voir déjà les grosses lignes donc on va ouvrir ça et si je prenais le bon ça serait mieux donc on va ouvrir un peu tout et après je vais vous expliquer un peu les les particularités de cette chaudière car quand elle a été créée elle était révolutionnaire ce chaudière il y a 15 ans avant pour changer une chaudière c'était très compliqué et Chafoto et Mori là ils ont fait un super travail et après on a été embêté avec les 23 voies les échangeurs en plaques les débit installés on va le boire ensemble tout ça là on a notre rampe de brûleur notre corps de chauffe notre bloc gaz est ce que je vais la basculer ou pas bon voilà on va la basculer comme ça voilà on va enlever ça ça sert à rien de toute façon voilà comme ça je vais pas la faire tomber voilà donc on a l'accélérateur la pompe le dégazeur les débit stats on va avoir les CTN qui sont ici on a notre 23 voies qui est ici on a notre surchauffe hop là notre surchauffe qui est ici et on a notre spot qui est ici on a notre spot qui est ici on a notre qui vérifie les gaz brûlés qui est ici mais tout ça on va le voir plus en détail on va commencer par par l'électronique si vous voulez l'électronique je vais vous montrer une petite particularité sur cette chaudière on peut régler les TIC et les TAC alors beaucoup de gens savent pas ce que c'est TIC temporisation intercycle TAC temporisation anticycle intercycle la chaudière chauffe elle arrivait à son point de température qu'on l'a demandé avec avec le COSA et 60 degrés donc la chaudière va s'arrêter et la temporisation intercycle c'est on va lui dire 30 secondes ou 3 minutes avant de se réallumer donc tout ça on peut le régler avec les vitesses de pompe et tout ça là et la temporisation anticycle c'est quand on passe du chauffage à l'eau chaude donc on peut régler le temps aussi mais tout ça je vais vous le montrer je vais démonter le circuit imprimé et je vous montre ça tout de suite alors j'ai défait les 4 vis du plateau là on va les enlever quand je démonte le plateau on se retrouve avec deux circuits un circuit de régulation et un circuit de puissance voilà régulation pourquoi parce qu'on peut boucher les boutons là donc c'est le circuit du bas d'accord et le circuit de puissance qui est la puissance et voilà et moi ce que je veux vous expliquer ça va être rock'n'roll mais c'est parce que c'est tout petit c'est ici les petits picognos là qu'on peut basculer de droite à gauche voilà et c'est là où on règle les temporisations alors je vais essayer de vous faire un zoom et travailler ça avec un tournevis on va voir allez on va essayer ça alors je suis au plus gros que je puisse faire avec la caméra donc ici on a un petit ff et un petit cf voilà donc ça c'est pour dire à la chaudière soit je suis un flux forcé soit je suis un conduit de fumée car les circuits imprimés ils valent des fois pour plusieurs chaudières et si on est en normal ou en tig je sais pas ce que c'est donc je vais pas vous dire de bêtises après on a un autre normal et un turbo c'est pour la puissance de la chaudière et puis ici on a le tac et le tic on ne voit pas très bien TIC après on fait une soudure dessus la temporisation anti-cycle donc il y en a 3 minutes ou 30 secondes donc moi j'ai toujours mis les chaudières à 30 secondes comme ça pour passer d'un cycle ou à un autre et bien ça prend que 30 secondes et pour le tic la temporisation inter-cycle je le mettais au aussi à 30 secondes comme ça et bien ça permettait à l'eau de chauffage par exemple quand la chaudière arrivait à température et qu'elle devait redémarrer et bien elle attendait que 30 secondes au lieu d'attendre trois minutes si on mettait sur trois minutes et bien l'eau de chauffage avait le temps de refroidir un peu plus que voilà donc moi je mettais 30 secondes c'était plus confortable pour les clients donc pour l'électronique voilà en gros après pour la partie puissance à part les fusibles et des trucs de toute façon pour pas vous mentir je sais pas trop comment ça marche pour l'électronique pour tout ce qui est truc comme ça on a une chaîne qui s'appelle électronique passion une chaîne auquel je suis abonné il n'arrête pas de souder des petits composants comme ça sur des trucs je comprends rien à ce qu'il fait mais j'adore ce qu'il fait donc si vous voulez voir électronique passion je vous le mettrai dans la description alors on va passer maintenant si vous voulez à la rampe des brûleurs mais à la rampe des gicleurs je veux dire mais il n'y a rien d'exceptionnel à part voir une plaque avec des trous donc laissez moi le démonte vite fait là et ce qu'elle avait de bien cette chaudière quand elle est sortie c'est que vous pouviez la caler entre deux meubles tout sort par devant donc c'était assez révolutionnaire à l'époque et bon maintenant elles font toutes mais voilà donc alors les les gicleurs et ben ça ressemble à ça bon il est un peu pourri parce que la chaudière est morte voilà donc on a l'arrivée d'Az avec tous les gicleurs et quand on changeait de gaz on changeait le diaphragme là dedans et on venait dévisser les petits gicleurs et on mettait les gicleurs assortis soit au butane propane soit au gaz naturel alors comment cette chaudière se mettait en route on a l'allumeur ici ici se crée un arc électrique d'accord et les flammes s'allument donc quand on crée l'arc électrique les flammes s'allument sur le premier on a un petit on va dire une gouttière inversée donc il ya accumulation de gaz sur tout le long et ça s'allume en premier ça et puis ça revient comme ça sur tout le reste comment il s'allume il s'allume avec avec ça donc ça c'est l'allumeur qui est connecté dessus d'accord donc à la chaudière le détecte et ben ça ça fait l'arc électrique ça allume tous les brûleurs et au bout d'un moment la flamme touche ça alors ça c'est relié à un câble qui est ici un câble qui est relié sur le circuit imprimé et il faut savoir que la flamme est conduite de courant à faible intensité donc entre là et là c'est isolé on a une espèce de porcelaine là mais quand la flamme touche et ben le courant passe le circuit imprimé détecte que le courant est passé et il vient éteindre la lumeur voilà combien une chaudière s'allume à peu près tout le temps maintenant donc ça c'est bon regardez on va essayer de voir l'échangeur en plaques et donc pour vous montrer que tout sortait par devant on va l'enlever en direct donc voilà l'échangeur en plaques il était ici donc on enlevé la vis de devant on va enlever l'autre qui ici voilà il n'y a que deux vis qui le tiennent voilà et après on passait la main comme ça on venait on enlevait et vous voyez ils ont changé l'échangeur en plaques alors ça comment ça marche échangeur en plaques échangeur parce que ça échange la chaleur et en plaques parce que on a plusieurs plaques on a une multitude de plaques qui sont ici et donc il y a un peu d'eau dedans et sur cet échangeur en plaques on a le circuit chauffage qu'on appelle le circuit primaire qui passe ici et le circuit secondaire donc le circuit d'eau sanitaire qui passe ici l'eau passait dedans dans un sens passe dedans dans l'autre sens et cet échange faisait que ça venait réchauffer l'eau donc l'inconvénient c'est que eh ben ça entartrait un maximum regardez je sais pas si vous allez le voir là mais là on a un petit bout de calcaire ici là voilà on a un petit bout de calcaire ici et donc ce qui se passait c'est que des fois des fois il fallait les changer comment on savait que l'échangeur en plaques était donc emboué donc il y avait des particules de métal qui étaient dedans et donc la circulation d'eau se faisait mal et bien c'est simple on faisait un puissage d'eau chaude sur le puissage d'eau chaude on avait alors où j'ai mis la façade sur le puissage d'eau chaude donc on avait les voyants qui sont ici 30, 40, 50, 80 là qui s'éteignaient pour pas influencer je dirais l'utilisateur qui croyait pas que c'était ça et quand j'ai fermé si j'avais l'eau qui était à 80 et bien ça voulait simplement dire que la partie du circuit primaire la partie du chauffage était l'échange se faisait mal et l'eau s'accumulait ici et donc ça nous donnait l'indication de savoir que l'échangeur en plaques était HS donc quand je faisais un puissage chaude pour être simple et que je refermais l'eau chaude au bout de 5 minutes si je montais à 80 l'échangeur en plaques était mort il fallait le changer après sur cette chaudière par exemple on a ce qu'on appelle les débistas alors on va les débrancher et ce qu'il y avait de bien sur cette chaudière c'est que les débistas là j'ai le débista chauffage avec le truc qui est dedans il vient je vais y arriver voilà celui-là il n'était pas tout neuf donc on a le débista ici je vais vous expliquer comment ça marche donc ça c'est le débista chauffage on va reculer un tout petit peu et si vous remarquez le débista sanitaire mais c'est le même voilà voyez c'est exactement le même donc un est sale parce que c'est l'eau des radiateurs et l'autre il est un peu plus propre parce que c'est l'eau sanitaire mais c'est exactement les mêmes et ce qu'on pouvait faire c'était les nettoyer et les interchanger il n'y avait pas de problème on pouvait les brancher comme on voulait alors ça comment ça marche mais c'est facile c'est facile ça a été ingénieux je trouve alors on va le démonter voilà j'enlève le joint de toute façon il ne sert à rien ici on a ce qu'on appelle un bilame un bilame c'est une pièce comme ça bilame d'accord ici là là c'est un aimant d'accord et donc quand je tire pas d'eau ou que je ne fais pas circuler l'eau du chauffage avec la pompe la partie est en bas mais dès que je tire de l'eau et bien la vitesse de l'eau vient faire monter cette pièce d'accord donc elle monte et elle descend en permanence tant que je tire de l'eau ça monte et quand je tire pas d'eau et bien la gravité fait que ça descend comment ça se met en marche ben quand je monte là et ce qui se passe c'est que alors je vais me mettre à côté comme ça imaginons que cette partie là là où il y a les deux petits contacts je ne sais pas si vous les voyez là les deux petits contacts et bien c'est les deux petits contacts de mes doigts et donc quand l'eau tire il y a l'aimant qui vient faire un champ magnétique et il vient coller cette pièce et quand ça redescend ça se décolle ça monte ça colle et voilà comment un débista fonctionne tac voilà donc quand ça monte ça vient faire un bip ça fait le contact et quand ça descend et bien le contact se relâche tout simplement par le petit champ magnétique qui est ici et donc je monte ça se colle je descends ça se décolle que ce soit pour le chauffage ou pour le chaude ça marche comme ça un débista du moins pour chaque photo de maurie ici on a notre circulateur alors c'est le même circulateur que j'ai montré sur l'autoptique de la chaudière 1 donc c'est pareil on a toujours une vis au milieu et là on peut venir quand la pompe est gommée quand la pompe est coincée on vient avec un tournevis alors plat ou cruciforme ça dépend du modèle ici c'est le plat je le vois voilà on vient avec un plat on fait actionner un petit peu le moteur et hop ça le dégrippe et ça repart alors quand on est sous pression on a quelques gouttes qui tombent rien de bien méchant on met un petit chiffon en dessous et voilà et après quand c'est reparti on revient mettre la vis donc sur le circulateur j'ai été un petit peu plus précis sur la vidéo de l'autoptique de la chaudière allez jetez un coup d'oeil si vous avez envie alors les CTN on en a deux on en a une chauffage qui est ici donc on a un petit clip je tire le clip et je viens tirer la CTN la CTN chauffage ressemble à ça et la CTN sanitaire ben c'est exactement la même voilà alors on a une qui est plus pointue que l'autre ça c'est parce que elle a dû être changée et et plus c'est fait mieux ça prend la température alors CTN comment vous expliquer simplement si on va vous expliquer simplement cette pièce plus elle est chaude moins on dit à la chaudière d'envoyer du gaz donc plus c'est chaud moins il y a de gaz comment on le sait je vais essayer de rester simple imaginons un fil de fer qui soit torsadé donc il est torsadé donc fil de fer avec un tourbillon vous savez comme les anciens câbles téléphoniques donc tourbillon quand le tourbillon est contracté donc quand c'est froid on va dire que toutes les strilles de mon fil de fer elles sont collées donc j'ai beaucoup d'électricité qui passe et plus je chauffe plus les strilles dilatent et elles s'écartent et au lieu d'avoir toute la surface de strilles qui fait contact il n'y a plus qu'un filament donc plus c'est chaud et vu qu'il n'y a plus qu'un filament moyen d'électricité qui passe mais c'est simple j'ai plus d'électricité qui passe sur là que sur là c'est logique donc plus le câble il est gros plus il est froid plus il y a d'électricité plus il y a de flammes plus il est chaud plus il est fin moins d'électricité moins de flammes voilà en gros c'est un contrôle de température et ça donne l'inverse de la température que ça annonce pour ouvrir plus ou moins le gaz je ne sais pas si j'ai été clair mais vous me le mettez en commentaire mais voilà le principe c'est ça plus c'est chaud moins d'électricité donc moins d'électricité moins de gaz forcément alors on va passer maintenant sur l'avant trois voies c'est une pièce qui nous a beaucoup 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 embêtés alors l'avant trois voies avant de vous la démonter je vais vous expliquer comment ça marche donc on a euh départ eau chaude gaz eau froide retour quand je fais de l'eau chaude sur la chaudière on a l'avant trois voies donc trois voies une voie ce tuyau rentre dedans deux voies et la troisième voie elle est elle est dedans un interne on va faire un gros plan après donc quand je fais de l'eau chaude on se sert de l'eau du chauffage pour chauffer l'eau chaude d'accord on se sert de l'eau du chauffage donc circuit primaire le circuit primaire tourne l'avant trois voies est positionnée en position eau chaude et donc la chaudière récupère l'eau chaude et donc on réchauffe notre circuit primaire un maximum qui passe par l'échangeur en plaques d'accord ça passe dans l'échangeur en plaques ça tourne elle-même ça passe à l'échangeur en plaques et l'eau froide rentre là et sort là chaude d'accord et donc ça fait une voie deux voies et quand elle a fini de chauffer l'eau chaude et bien elle va passer en position chauffage donc au lieu de partir en elle-même sur la chaudière la bande trois voies va ouvrir et au lieu de faire comme ça directement et bien elle va faire comme ça et elle va partir dans les radiateurs et elle va revenir par les radiateurs et donc on part dans les radiateurs on revient dans les radiateurs si je fais un puissage eau chaude la bande trois voies va fermer et toc ça va tourner en elle-même en passant par l'échangeur en plaques voilà donc on se sert toujours du circuit chauffage pour chauffer l'eau chaude sur toutes les chaudières aujourd'hui alors pour cette 23 voies on a donc notre tuyau des pare-chauffages qui est ici on s'en fout on peut l'enlever donc c'est un clip avec un joint un joint torique qui est là voilà un joint torique qui est là on a notre bipasse qui est ici derrière on a la connectique c'est juste une broche connectique et ici on a notre circuit d'arrivée des brûleurs donc on a un clip ici vous le voyez attendez voilà on a un clip ici et allez avec notre surchauffe qu'on parlera après et donc on prend ce tuyau on le déboîte vers le bas il rentre dans la 23 voies voilà et après on le déboîte vers le haut attendez et après on le déboîte vers le haut pour le sortir de la 23 voies la particularité de cette pièce c'est qu'on ne peut pas la tirer comme ça il faut la basculer alors on la bascule d'un quart de tour et à partir de là elle peut sortir elle a été démontée là et à partir de là voilà allez lâche moi voilà et donc là on sort la 23 voies vous voyez il y a des crans là et ils viennent se coincer dedans il y a une partie mâle et une partie femelle voilà à quoi ça ressemble la 23 voies et regardez ce qu'on peut récupérer je le vois là voilà il y a encore plein regardez ce qu'on peut récupérer sur une chaudière ça c'est du fer de l'acier du cuivre vous voyez et il doit l'avoir encore alors comment ça bascule et bien c'est ce qu'on va faire on va l'ouvrir on va l'ouvrir alors c'est un tournée du cruciforme ici là et bien sûr je l'ai sorti et donc on prend on défait notre truc notre petit moteur là voilà pour un et voilà pour deux et donc là vous avez les 23 voies donc elle était comme ça la pièce donc une voie deux voies pour partir sur le chauffage et la troisième voie elle est ici pour partir sur le sanitaire pour venir chauffer les changeurs en plaques donc une voie deux voies trois voies arrivé du brûleur arrivé du corps de chauffe départ vers eau sanitaire et départ vers radiateur et puis après il suffit de débloquer le moteur voilà on y arrive impeccable et voilà alors bien sûr je ne pourrais pas vous la faire en fonction mais cette pièce ici elle vient et elle sort et donc elle vient boucher le elle vient boucher le petit trou ici qu'il y a dedans attendez voilà là on voit le petit trou là le trou qu'il y a dedans et bien cette pièce là vient le boucher et donc quand il est elle vient le moteur sort il vient boucher le trou et forcément ça laisse passer l'eau voilà et donc c'est un moteur qui rentre et qui sort comme un piston alors ici on avait notre surchauffe qui est ici donc c'est une surchauffe c'est c'est une pièce qui est en contact sur le tuyau cette pièce là elle est en contact sur le tuyau imaginons que le circulateur ne tourne plus les flammes sont allumées alors c'est difficile parce que le débista ne va pas détecter mais bon imaginons on peut mettre un petit strap sur le débista les flammes sont allumées et donc ici la chaleur ne s'évacue plus et donc à partir de 105 degrés cette pièce va le détecter et elle va couper le gaz donc il va y avoir une coupure là dedans c'est ni plus ni moins qu'un thermomètre quand on est en température ça s'écarte voilà et quand ça refroidit ça se recolle là ça c'est pour la surchauffe sanitaire la surchauffe principale de la chaudière et ici on a ce qu'on appelle le spot donc ça c'est ni plus ni moins à peu près la même chose avec une température moins élevée c'est à dire que si les gaz brûlés sortent par là attendez vous voyez pas voilà les gaz brûlés devaient sortir par le conduite fumée mais s'il y en avait un mauvais tirage ben les gaz brûlés revenaient par ici et cette pièce qui est légèrement inclinée qui est légèrement inclinée et ben avait accumulation de chaleur donc s'il y avait trop de chaleur ici mauvais tirage la chaudière se coupait alors sur ma première autopsie de chaudière on m'a reproché de ne pas avoir parlé du base d'expansion donc je ne vais pas l'oublier deux fois allez on va faire le base d'expansion alors le base d'expansion il est là c'est bien quand elles sont démontées les chaudières ici on a la prise de pression donc on vient ici avec un gonfleur comme de voiture comme ça on venait alors moi j'ai un petit compresseur sur place on vient avec un gonfleur de voiture on vient se mettre sur le truc là et on règle notre pression comme on veut comment on règle une pression de base d'expansion alors il faut savoir qu'il faut toujours régler la pression à vide c'est à dire il faut enlever au maximum la pression d'eau dans le circuit chauffage quand on est à zéro on vient regonfler le base d'expansion et on regarde si si par la soupape de sécurité ou par un autre endroit l'eau doit continuer à couler donc tant que l'eau coule on rajoute de l'air et que de l'eau coule il faut rajouter de l'air voilà il faut arriver à faire la pression il faut arriver à faire la pression du vase d'expansion à un bar moi je mettais un bar sachant que le manomètre de la chaudière il doit être à zéro et que pas d'eau coule notre prise de pression et des fois ce qui se passe aussi quand un vase d'expansion ne marche pas et bien voilà là c'est le cas c'est génial voilà des fois et bien je vais vous faire un gros plan vous allez voir des fois quand il y a une mauvaise prise de pression sur le vase d'expansion ça veut dire que notre flexible est bouché donc il faut savoir qu'on est sur l'eau du chauffage alors pour les débouchés on prend n'importe quoi ben on prend ça vous pouvez voir on prend ça on vient dedans et voilà et là on se retrouve avec notre base d'expansion débouché alors moi je le fais avec le fil d'étain avec n'importe quoi donc des fois si le vase d'expansion ne marche pas qu'on a une montée de pression on vérifie ici et souvent ça règle le problème je vais vous remettre là alors pour vous expliquer simplement un vase d'expansion donc ça ressemble à ça d'accord là dedans on a on va rester simple on va rester simple on a la moitié une partie qui est ici où il y a de l'eau et l'autre partie qui est ici où il y a de l'air vous voyez la prise d'air et la prise d'eau symbolisée par la frontière voilà donc il faut savoir que les liquides ne sont pas compressibles d'accord donc on peut compresser l'air on peut compresser un compresseur on peut compresser voilà des choses comme ça donc quand je mets un bar de pression ici en eau froide de chauffage et que j'ai un bar de pression en air quand l'eau dilate et bien elle va venir comprimer l'air donc au lieu de jouer sur le manomètre on va venir jouer sur la compression de l'air et donc quand c'est vide et bien et bien et bien j'ai plus de piles sur le micro il faut que je le change alors attendez je change de piles sur le micro donc on se retrouve avec notre partie eau et notre partie air mais pour mettre pour mettre la bonne pression sur l'air j'ai besoin qu'elle ne soit pas faussée par la quantité d'eau qui va y avoir là-dedans par la pression d'eau qui va y avoir là-dedans si j'ai un bar et que je mets un bar je vais avoir un bar quoi je vais gonfler je vais être à un bar par contre si j'arrive à pas avoir d'eau ici je vous pourrais faire une bonne pression sur l'air et après refaire mon niveau sur le circuit chauffage je ne sais pas si j'ai été clair mais voilà en gros on gonfle un bas d'expansion avec un circuit chauffage vide quand je dis vide c'est sans pression qu'il y ait juste l'eau qui ne vienne pas influencer sur la pression voilà pour ça quoi vous dire de plus sur cette chaudière ici on a le dégazeur de la pompe mais bon ça c'est pas intéressant on s'en fout quoi vous dire de plus on a vu des surchauffes le bloc gaz et bien c'est un bloc gaz en modulation modulant c'est à dire que quand on a besoin de on a une vanne modulante ici quand on a besoin de 30% de la puissance et bien la vanne va ouvrir que 30% et on va avoir des flammes moyennes on va pas avoir ni des grandes flammes ni des petites flammes elle va moduler la puissance par rapport à ce qu'on a besoin par rapport aux températures qu'on a sur les CTN on a vu la pompe on a vu l'avant 3 voiles l'échangeur en plaques les brûleurs ça reste des brûleurs le corps de chauffe qui est ici c'est les flammes qui passent à travers et la chaleur s'en va voilà voilà en gros on a vu un petit peu d'électronique je vais pas essayer d'être trop 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 compliqué donc et bien on va faire la conclusion donc voilà on a des océines chaudières ensemble la partie électronique si vous y connaissez un peu je vous invite à aller revoir la chaîne d'Electronique Passion c'est quelqu'un qui est passionné il va vous souder les petits composants comme ça il va vous souder les... je comprends rien donc je peux pas vous dire je sais pas donc allez le voir vous verrez c'est une petite chaîne qui a une centaine, 150 abonnés mais j'aime bien, je comprends rien mais j'aime bien ce qu'il fait j'aime bien son univers ici et bien on a désossé la chaudière quoi vous dire de plus ? rien rien, si vous avez des questions vous me mettez un commentaire j'ai refait une autopsie de chaudière parce que la première que j'avais fait sur la Sony Duval elle a eu un certain succès on a fait 6000 vues donc pour une chaîne comme la mienne c'est énorme voilà donc si j'ai l'occasion je ferai une autopsie sur une autre marque de chaudière je vous invite à me laisser un pouce bleu et à vous abonner si vous avez envie et si vous avez des questions et bien on a la messagerie que c'est pour ça les commentaires qui sont faits pour ça et donc je vous dis à ciao bye bye et à une prochaine vidéo